D'où est venue l'idée de proposer cette formation ? Je pense qu'elle est liée surtout, de mon côté, à ma pratique dans différents lieux, que ce soit à l'ASE, en foyer, en pédopsychiatrie. Au final, on travaille beaucoup avec des familles, quelles que soient les institutions à laquelle on travaille, sans forcément, dans nos formations initiales, une formation spécifique à la compréhension des fonctionnements familiaux. Nous avons eu l'idée de cette formation parce que nous nous rendons compte dans nos différents lieux de travail, que ce soit l'aide sociale à l'enfance, l'hôpital, les foyers, les crèches, le milieu du handicap, le scolaire, etc. que finalement tous les professionnels sont amenés à travailler avec des familles et que bien souvent on se retrouve à être dans un dispositif d'entretien familial sans en avoir vraiment pensé les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on va y faire, comment on va travailler, comment peut-être passer d'un dispositif individuel à un dispositif familial, est-ce qu'on peut travailler à la fois dans l'individuel et le familial en même temps, pour une même situation. et donc on a l'impression que notre formation de thérapeute familial psychanalytique nous aide beaucoup, nous dans notre pratique, à penser le travail avec la famille et même on va un petit peu plus loin dans cette formation en proposant de penser non pas le travail avec la famille mais le travail familial. Et l'idée c'est de permettre en fait aux professionnels peut-être d'ouvrir un peu à une écoute un peu plus spécifique et donc groupable d'une certaine manière et donc familiale de manière à ouvrir un peu une autre appréhension, une autre vision et une autre réflexion sur leur propre pratique sachant qu'elle est déjà de fait dans la pratique de chacun des professionnels que nous rencontrons mais sans qu'il y ait forcément une formation spécifique ou en tout cas une théorisation de cette approche. et en fait en gros c'est ce qu'on va essayer de proposer sachant que l'idée aussi est de partir au plus près de la pratique et de la clinique de chacun. c'est pour ça que l'on utilisera comme support aussi des jeux de rôle de manière à ce que les participants puissent aussi partir de leurs ressentis et notamment les inviter à jouer des scènes familiales de manière à ce qu'on puisse partir vraiment de à la fois des vécus familiaux mais aussi du lien entre la famille et les institutions. On a pensé que la formation pourrait donc se dérouler en deux modules de trois jours d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder donc potentiellement ça peut être un peu lourd et un peu indigeste de le faire en une seule formation donc on a découpé la formation en deux modules qui sont à la fois complémentaires mais qui peuvent être aussi faits l'un indépendamment de l'autre et un peu dans n'importe quel ordre. Donc le premier module qui est plutôt sur... Générationnel. Donc toute la question du transgénérationnel est très axée sur la question de la transmission à travers la génération et aussi à cette occasion en fait d'appréhender les différents modes de transmission en fonction des différentes familles et donc de l'articulation entre la transmission dans les institutions et au sein des familles. Donc tout ce qui est le fonctionnement familial, quels sont les différents types de fonctionnements familiaux qui existent et auxquels on peut être confronté en tant que professionnel. Et puis le deuxième module qui est davantage axé sur entre guillemets les ressorts thérapeutiques si on peut dire ça comme ça de l'approche familiale en institution c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans ces fonctionnements familiaux obstacles au travail mais aussi ce qu'ils pourraient faire levier ou en tout cas comment faire en sorte que les obstacles se transforment en leviers. Et donc l'idée étant que justement par cet échange entre participants et avec nos formateurs éventuellement ça permette d'envisager de nouveaux leviers ou de nouvelles façons d'aborder les obstacles auxquels les uns les autres nous sommes confrontés avec les familles.